Ce qui a été donné, c'est des programmes qui puissent s'ouvrir le développement horizontal de l'Assemblée nationale. Donc, ces différents projets-là, s'ils sont financés et exécutés dans de bonnes conditions, les pays de l'Assemblée nationale, c'est des gens qui en profitent. Globalement, que pensez-vous du discours du président de l'Assemblée nationale ? Le discours du président de l'Assemblée, il a ramassé des circonstances actuelles du pays. Et là, il a invité les Guinéens à beaucoup plus de sérénité. Moi, je trouve ça normal. Parce que, de toutes les façons, ce n'est pas l'action rurale qui peut résoudre les problèmes guinéens. Seul le dialogue autour d'une table peut résoudre les problèmes. Donc, moi, je pense que ça a été un discours d'orientation et un discours d'invitation à la paix. La mouvance présidentielle est le plus puissant groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ici. Est-ce qu'il y a des propositions de loi ? Est-ce que vous y avez réfléchi pendant les vacances ? Non, non, non. Des projets de loi, d'abord... Des propositions venant des députés ? Non, des propositions de loi venant des députés. On en a déjà, venant du groupe parlementaire. Ça, c'est des propositions qui sont déposées il y a quelque temps. Donc, c'est sûr que nous allons non seulement examiner les propositions de loi qui sont déposées il y a quelque temps, mais celles qui seront aussi déposées sur peu, parce que les députés déposent au fur et à mesure. Il n'y a pas une date fixe pour le dépôt total. Merci.